Bon, le plan à la base, il était simple, je voulais juste lister trois effets positifs du café sur la santé et trois effets négatifs, tu vois, pour informer un peu les gens, ça devait être carré, clean et concis, quoi. Et du coup, ça a donné quoi ? Ben, c'est vite devenu le bordel, genre il y a certains effets positifs du café qui deviennent négatifs chez d'autres personnes, ou des fois la caféine fait un truc, mais le café dans son ensemble a exactement l'effet opposé, enfin, bref, c'est vraiment le bordel. C'était à prévoir. Du coup, je vais avoir besoin de toi. Ben oui, toi, abruti, quand je te ferai signe, faudra que tu me contredises ou que tu fasses genre, mais, comme ça, je pourrais modérer mon propos, tu vois. Tu me demandes de te faire chier ? C'est dans mes compétences, ça, bien pour ça que je te demande. Bon, du coup, c'est bon, on peut démarrer ? C'est parti. On commence par un petit point positif du café, hein, on ira en importance croissante. Le café aurait la capacité de diminuer les symptômes des migraines, et notamment leur durée. Tout simplement parce que la caféine aurait une action vasoconstrictrice, c'est-à-dire qu'elle diminue le diamètre des vaisseaux sanguins, et notamment, bah, ceux de la boîte crânienne. Ah, euh... Mais... Mais parfois, le café a l'action inverse et peut déclencher des migraines. Ah merde. On a assez peu d'études prospectives sur le sujet, et je reviendrai juste après sur ce que c'est qu'une étude prospective, hein, mais de ce qu'on en sait, ce serait, comme assez souvent pour le café, une question de dosage. C'est-à-dire que, euh, une ou deux tasses, globalement, ça va, mais à partir de trois tasses, le risque de déclencher de migraines augmenterait fortement. D'ailleurs, pour les gens qui ne boivent pas habituellement du café, une ou deux tasses peuvent déjà suffire à déclencher de migraines. Ça va être le bordel comme ça, à chaque point ? Oui. Ah. Petit point négatif maintenant, le café est une boisson acide, c'est-à-dire que non seulement son pH est compris entre 4,3 et 5, donc c'est bien acide, il n'y a pas à discuter, mais en plus, contrairement à certains aliments, comme par exemple le citron ou le vinaigre de cidre, qui sont acides au goût, on va dire, mais qui, une fois métabolisés dans le corps, ont plutôt une action anti-acide ou alcalinisante, le café, lui, il est acidifiant jusqu'au bout. Donc déjà, c'est à déconseiller aux personnes qui ont des problèmes d'estomac, mais en plus, il semblerait qu'un organisme trop acidifié serait plus propice au développement de certaines maladies de civilisation, comme par exemple le cancer. Et du coup, le café pris en trop grande quantité pourrait faire pencher la balance du mauvais côté. Mais... Mais déjà, la biéloïtronique Vincent, qui s'intéresse aux propriétés des liquides du corps, considère que c'est le terrain alcalin, donc l'inverse d'acide qui est plus propice au développement des cancers, donc déjà, tout le monde n'est pas d'accord sur le principe de base. Mais en plus, le principe le plus fondamental pour moi, c'est le principe d'équilibre. Or, si on a une personne qui a déjà naturellement tendance à avoir un organisme trop alcalin, ça existe, on a tous des terrains et des constitutions différentes, et bien la prise quotidienne de café pourrait participer, la ramener à l'équilibre et donc à la maintenir en bonne santé. Donc, point négatif, oui, mais pas forcément chez tout le monde. T'aurais pas eu une aspirine. Va prendre un café. Deuxième point positif du café, le café est un stimulant. Non, c'est pas vrai. C'est même pour ça, précisément, que la majorité des gens en boivent, hein, et effectivement, on a démontré que la caféine avait pour effet d'augmenter l'éveil et la vigilance, ce qui est bien pour la conduite, ça permet d'avoir des pensées plus claires, d'être plus concentré, et ça a même des vrais effets bénéfiques pour les sportifs, puisque ça permet de réduire les temps de récupération et d'augmenter significativement l'endurance. Pour les détails un peu plus techniques, la caféine a une structure qui est proche de l'adénosine, qui est un neurotransmetteur, et du coup, la caféine va pouvoir se fixer sur les récepteurs de l'adénosine, et donc empêcher l'adénosine de se fixer dessus et d'agir. On dit que la caféine est un antagoniste compétitif des récepteurs à l'adénosine. Donc on n'a pas encore tout le mécanisme, mais ça va grosso modo entraîner une sorte de désinhibition du système nerveux central. J'imagine qu'il y a un mais. Bien sûr qu'il y a un mais, il y en a même plusieurs, déjà, parce que le café est plus un excitant qu'un stimulant, c'est-à-dire qu'il va donner un gros pic d'énergie, mais qui va se dissiper au bout de quelques heures. Contrairement au thé, par exemple, qui contient aussi de la caféine, même si on l'appelle théine dans le cas du thé, mais qui va distribuer son énergie de manière beaucoup plus constante, tout simplement parce qu'il y a d'autres composés dans le thé qui vont venir moduler l'action de la caféine. Et ensuite, parce que si une personne déjà plutôt anxieuse boit du café, l'effet stimulant va encore aggraver son état d'anxiété, et ça peut aller jusqu'à des palpitations, de l'irritabilité, voire de l'insomnie. Donc encore une fois, c'est une question de terrain, de personne, mais surtout de dosage. J'en profite pour souligner que le café ne diminue pas le nombre d'heures de sommeil nécessaires, il va juste diminuer temporairement la sensation de fatigue. Deuxième point négatif, le café est réputé aggraver les problèmes cardiovasculaires. Mais un chercheur de Toronto a démontré que chez certaines personnes, le café fait augmenter le risque d'infarctus de 35%, mais que chez d'autres personnes, il le fait diminuer de 22%. J'ai envie de pleurer. Il y a plusieurs explications à ça. La première, c'est que la caféine prise isolément est unanimement mauvaise pour le système cardiovasculaire. Mais par contre, il y a d'autres composants dans le café qui vont pouvoir avoir un effet modulateur sur l'action de la caféine. C'est un principe qu'on retrouve souvent en phytothérapie ou en aromathérapie. L'important, c'est de prendre la plante dans son ensemble, et pas chacun de ses composés séparément. Ensuite, le chercheur de Toronto explique qu'il existe des différences génétiques entre les gens, c'est-à-dire que certaines personnes élimineraient très vite le café, alors que d'autres le laisseraient circuler beaucoup plus longtemps. Et enfin, la plupart des études qui relient la consommation de café aux maladies cardiovasculaires sont ce qu'on appelle des études épidémiologiques, c'est-à-dire qu'on va comparer à l'échelle mondiale des populations qui boivent beaucoup de café et des populations qui en boivent peu. Et on va essayer de voir lesquelles ont le plus de maladies cardiovasculaires en général. Donc ça donne une info, mais on ne fait qu'observer des faits après coup, c'est pas nous qui contrôlons les paramètres. Et donc les résultats pourraient très bien être biaisés par des facteurs qu'on n'a pas pris en compte. C'est ce qu'on appelle une étude rétrospective, et c'est pour ça qu'en science, on préfère en général des études prospectives que j'ai mentionnées avant. Waouh, mais il y a une logique ! T'as vu ça ? Point positif numéro 1 du café, et je suis sûr que certains d'entre vous n'en avaient même pas confiance, le café est un excellent antioxydant. Un quoi ? Fais pas genre tu connais pas les antioxydants, tout le monde en a entendu parler, c'est le terme à la mode en ce moment là. Hé c'est toi qui m'écris des lignes de dialogue à la con, j'y peux rien moi. Bon bref, l'oxydation c'est un processus physiologique normal on va dire, qui entraîne une dégénérescence progressive des cellules, et qui participe donc à un vieillissement normal de l'organisme. Le problème c'est qu'à notre époque, ce processus est souvent accéléré par notre mode de vie, et c'est pour ça qu'on nous conseille de consommer des antioxydants qui vont nous protéger d'un vieillissement prématuré. Or le café contient une grande concentration d'antioxydants, plus même que certains fruits, notamment les acides caféiques et chlorogéniques. Et il y a même une étude norvégienne qui a démontré que le café était l'aliment qui participait le plus à l'apport en antioxydants chez les habitants de ce pays. Et il y a un mais ? Non, il n'y a pas de mais pour le coup, en tout cas pas que je sache, pour moi c'est vraiment l'argument numéro 1 pour la consommation de café. Oh, cool ! Mais maintenant il va falloir que je le contrebalance avec le plus gros argument contre la consommation de café. Et l'argument numéro 1 contre la consommation de café, roulement de tambour s'il te plaît ? Flemme. Allez, s'il te plaît, juste une fois. La dépendance ! Et oui, la caféine fait partie de la grande famille des alcaloïdes, au même titre que la cocaïne ou que la morphine par exemple, et le mécanisme de dépendance est le même que pour la plupart des drogues psychotropes. Comme la caféine bloque les récepteurs à l'adénosine, les synapses des neurones n'auront pas d'autre choix que de produire de plus en plus de ces récepteurs à l'adénosine. Et du coup, un, il faudra de plus en plus de café pour obtenir le même résultat. Et deux, lorsqu'on va arrêter de boire du café, le système nerveux central va être extrêmement sensible à l'adénosine. Ce qui fait que ça peut entraîner de véritables symptômes de manque, comme pour une drogue. Je l'ai mis en point négatif numéro 1, tout simplement parce que tous les effets positifs du café, qu'on a mentionné et qui sont réels, sont vrais pour une consommation modérée de café. Or, le problème de ce phénomène de dépendance, c'est que ça devient de plus en plus difficile au cours du temps de garder une consommation modérée de café. Parce qu'on s'habitue à ces effets, donc ça crée une forme de cercle vicieux. Eh ben, on finit sur du joyeux, c'est bien. Je dis pas du tout que c'est une fatalité, au contraire, il faut juste faire attention et se poser des barrières. Finalement, c'est un peu comme tout dans la vie, c'est la dose qui fait le poison. Alors du coup, pour finir, tu conseillerais quoi ? Eh ben d'abord, essayez de s'en tenir un maximum 3 tasses de café par jour, soit 450 mg de caféine. Et 2 tasses maximum pour les femmes qui sont en âge de procréer, qui sont enceintes ou qui sont en train d'allaiter. Voilà, on estime qu'en dessous de 2-3 tasses, ça va. Y'a pas trop de risques et on peut profiter au maximum des effets bénéfiques du café. Ensuite, par contre, on conseille d'éviter complètement les boissons énergisantes, là en canette à base de caféine. Parce que déjà, ils en contiennent beaucoup trop, hein. On peut monter jusqu'à 500 mg de caféine par canette. Et à côté de ça, elles sont souvent blindées de sucre ou d'édulcorant. Donc vraiment, elles ont aucun effet bénéfique sur la santé. Zéro, rien, nada, rien du tout. Par contre, si vous cherchez des alternatives au café, vous pouvez déjà alterner avec du thé, par exemple. On l'a déjà mentionné, plutôt du thé vert, d'ailleurs. Et sinon, si vraiment vous buvez du café pour le côté énergie, vous pouvez essayer le guarana. Le guarana, c'est une plante qui contient aussi de la caféine. Elle est d'ailleurs entre 5 et 7 fois plus concentrée que le café. Mais en plus de ça, elle a des effets positifs sur la mémorisation, ce que le café n'a de prime abord pas. C'est une plante adaptogène puissante, c'est-à-dire qu'elle va soutenir efficacement le corps en période de stress et soutenir le système immunitaire. Et en plus, comme elle n'est pas torréfiée, contrairement au café, elle garde l'intégralité de ses vitamines et oligo-éléments. Donc voilà, ça peut être une alternative sympa et essayée. D'autant plus qu'apparemment, le guarana ne créerait pas d'accoutumance. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de l'école ou alors à aller visiter le site web qu'on vous met dans la description si vous souhaitez en savoir plus sur les formations qu'elle propose. Et surtout, dites-nous en commentaire si vous souhaitez qu'on fasse d'autres vidéos de ce type où on décrypte des points positifs et négatifs de produits du quotidien. D'ailleurs, il va falloir qu'on trouve sur quoi on va faire la vidéo la prochaine fois. C'est bon, on se débrouillera, il nous reste un mois pour trouver et ça va. Ouais, t'as raison. On aura bien des idées d'ici là. Petite bière ? Allez. Sous-titrage ST' 501